Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparu, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise, et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut, et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac ! » La fillette mangea, et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère, et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle ne comprend pas. Et heureusement, on s'est installés ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Oh, laisse tomber. Désolé. Mais je ne suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Hyper glauque. Mais c'est clair, c'est ce que j'allais dire. Je fais peur, le bébé, wesh. Peut-être, c'est un bébé reborn. Je ne peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose ? Rien. Je vais la coucher. Alors, par contre, je sais... Si c'est vraiment Mia, mes frères, elle a tellement changé. Elle ne ressemble pas à la Mia que j'ai connue dans Horizon Evil 7 à l'instant. Il y a des trucs. Tu as faim ? Non ? Ben non, le dîner est connu. T'approche pas trop de moi quand je cuisine, chéri. On peut brûler le bébé, si tu veux. Non, c'est glauque aussi, ça. Hop, on va le foutre dans le tiroir. Nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années. Les miens, tu veux dire. Attends, on ne peut pas tourner, si oui. Quel miracle. Non, l'histoire. Ah ! Ah oui, pour un bébé. Putain, je ne vais pas lire. Attends, je viens de me réveiller il y a 30 minutes. J'avoue que l'histoire, ça fait un peu peur. Après, ça va, comme il disait, qu'on ne prend rien. Et heureusement, parce que... Est-ce qu'on peut allumer la télé ? Oh, trop bien. Ouais, je sens qu'on va... Normalement, ouais, c'est la suite du set. On continue avec Ethan, donc là, le perso qu'on a. Et Mia, mais je ne sais pas si c'est Mia vraiment qui a la cuisine, là, frère. Je ne le reconnais pas. Quand il fera meilleur, on ira se prendre. Ouais. Hé ! Fais-moi de bruit. Je vérifie que la porte est fermée. Ah ! Shit ! De quoi elle pleure ? Par contre, le jeu donne envie. Bah, moi, j'ai bien aimé Resident Evil 7. Et mon pote qui est fan de Resident Evil, il m'a dit vraiment, celui-là, il est mille fois meilleur que Resident Evil 7. Donc, je lui suis dit... Ça se trouve, je l'ai bien aimé. Ah, non, ça, c'est la douche. Peut-être pas la bête à la douche. Par contre, qu'est-ce qui gourmand le jeu. T'imagines, je ne peux même pas le mettre à fond sur ma carte graphique. Waouh ! Ah, par contre, elle dort avec nous. Ça, c'est une mauvaise idée, ça. Bah, j'attends que tu le fasses, Resident Evil 7, là. Tiens, je n'ai pas mis les liens de Gamesplanet pour Resident Evil 8. J'ai oublié. Je ne l'ai pas mis dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Un ordinateur. Est-ce qu'on peut revoir des trucs de Resident Evil 7 ? Ça sera encore disputé, Mia et moi. Putain, bah si, bah en fait, c'est vraiment Mia. Mes frères, elles ne ressemblent pas du tout. Pourtant, il y a 3 ans d'écart, quoi. Maintenant, on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe. On ne va pas enfin se consacrer à Rose. Non, bah en fait, ce n'est pas un jeu d'horreur. C'est plutôt angoissant ou des trucs comme ça. Tu vois, ça ne fait pas peur. Attention, tu le verras. Vraiment, ça ne fait pas peur. Limite, comme j'ai dit au début de live, c'est que j'ai eu limite plus peur entre guillemets dans la démo des recettes que les recettes et recettes, c'était une partie de plaisir, quoi. J'ai plus rigolé que eu peur. Mais pas du tout. Ce n'est pas un jeu d'horreur. Ce n'est pas étonnant que je devienne parano. Tu n'as même pas de screamer ni rien. C'est tout y est scripté, quoi. On peut tourner les pages. Trop bien. Il n'y a pas des photos avec Evelyne et tout ? Ah non, c'est vraiment le livre de naissance. Bah, de base, je ne suis pas un jeu d'horreur non plus. Donc, si c'était vraiment un jeu d'horreur, je n'aurais pas fait. Là, clairement, je ne sais à quoi m'attendre. Est-ce que je peux prendre une petite douche ? Médicatement de Mia. En même temps, vu ce qu'elle a subi, tu parles qu'elle est sous traitement, quoi. Ouais, 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 c'est celui que je t'avais offert, le set. Ah, il n'y a pas de banane ici, non. Tu vois, des fois, tu as des bruits chelous, comme ça. Tu vois, ce n'est pas un jeu d'horreur. Mais c'est juste... Enfin, je ne sais même pas... Ce n'est même pas angoissant, tu vois. C'est juste l'ambiance. Bah, c'est surprenant, voilà. C'est ce que je cherchais. C'est plutôt surprenant comme jeu. Genre, des fois, il peut y avoir des trucs qui... Des bruits, des trucs comme ça, qui deviennent à la gueule. Mais en aucun cas, ça fait peur. Tu sais, ce n'est pas comme dévore ou quoi, tu vois. Non, par contre, on doit faire quoi, non ? Bon, mange quoi ? J'ai faim. Ah, il va falloir aller la voir. De la bonne soupe ! C'est une churba de légumes. Une recette locale. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu ne touches pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Christ nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi... Mais elle ne ressemble plus à la miaude résidente des 8-7, c'est un truc de ouf. Je suis sûre que ça va... Sérieusement... Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu es si... Bah Mia n'est plus. Ça commence bien, dis-donc. De toute façon, ça tourne bien, je ne la reconnaissais pas. Alors, rassurement, ça rêve... Ah, clairement, ça, c'est fait. Le truc de... Ça allait si bien et tout, et puis là, pouf, une boc qui ne vient de nulle part. Mes frères... Est-ce que vous vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdite de la toucher ! Ethan, non. Putain, je venais à la mettre coucher, là. Ils font chien, maintenant elle pleure. Sortez-le d'ici. Alors, c'est eux qui sont venus nous sauver dans le set. Et maintenant, ils viennent là-dessus. Très bien. Alors, j'espère qu'on aura des explications sur ça, parce que... On ne va pas qu'on prenne. C'est un peu le repas. Ouais, t'as vu ? Au final, je ne vais pas abuser du vin, je crois. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, le jeudi prochain à Carver. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûre. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi. Merde. Il faut que je réponde. Ouais, du coup, Mia a fait une entrée et une sortie dans l'histoire. Il me semble que le 7, il était sorti en VR, si je ne dis pas de conneries. Bah, frère, mon téléphone, il fait qu'sonner dans ce jeu. Ça se passe comment ? Ah non, là, d'accord, là où c'est fait... On s'est pris un coup de crosse. Oula, non. Ah, d'accord, là, il y a l'accident. Très bien. Ah, je crois qu'on a des problèmes de communication. Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est là, je ne sais pas s'il y a en VR, celui-là. Bah, yes. Allez, c'est là que tout commence. Allez, c'est parti, n'est-ce qu'il est mort ? Il est hors d'isage, super. Abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Romano Winters. Rosemary. Putain, le prénom Rosemary. Je n'aurais jamais écrit comme ça. Et Ethan Winters. Alors, ma femme était une cible. Sachant que c'était eux qui l'ont sauvée, soignée et tout ce que tu veux. Je vois que dalle. Bonjour. Ils viennent à tuer, quoi. Trois ans après, pourquoi ? Je ne sais pas. Je vois que dalle. Écoute, on va essayer de suivre les traces à terre. Je suppose que Chris n'est pas mort. Tu vois, c'est ce genre de truc que tu entends. C'est des petits bruits par-ci, par-là. Mais je ne vois rien. Il faut que je baisse mon brûlé. Regarde, j'ai un vieux truc sur mon écran. Je ne vois rien. Un vieux reflet. Alors, du coup, reprenons là où on en était. Pas envie de me faire spoil si jamais je kiffe le... Ah, alors, je te dis, tant que tu fais le 7, tu t'auras oublié le 8, hein. Clairement. Oui, ça marche, ça marche, ça marche. Pas l'air de pouvoir passer ici. Ah, si. Putain, frère, je ne sais pas où je m'en vais, là, mais j'ai vu, là. Wesh, alors, ma mort, tout, il tombe quand j'arrive, ou quoi, là. Merci. A tout à l'heure. Bisous, bisous. Alors, j'ai... Oh, super. Oh, super. Il y a plein de corbeaux morts, pendus. Trop. Nul. Non, c'est bon, j'ai compris qu'il y avait des corbeaux. C'est bon, aucun niveau. Je n'ai même pas eu peur. Oh, là, il y a peu trop de brouillard, mon goût, là. Putain, je ne sais pas dans quelle ville ils nous ont foutu. De toute façon, je n'ai pas d'armes. Bon, en tout cas, il y a des campeurs, ici. Frère, je ne vois rien. Alors, s'il y a une arme cachée, là-dedans, je rigole. Non. Ça va, t'es marrant, tu vois. Yes. Super. Mais, mais... Je ne vois tellement rien. Bon, il y a un cadavre qui tombe. Ah non, dommage. Voilà, par contre, j'ai du sang à terre, là. Alors, soit c'est quelqu'un du convoi qui est mal au point. Une petite panne. Bon. Yeah. Super. Solide, le truc, même pas le bouche. Oui, c'est bon pour moi. Wesh, autant de sang. Oh putain, je sens bien que je vais me retourner. Oh putain, ça me rappelle le repas dans le set. Ah, j'avoue que le repas était épique. Ah. Je vais avoir un peu de difficulté. Oh, la mauvaise idée. Ah, la mauvaise idée. Bah oui. Cool. Il était vraiment chaleureux, le repas dans le set. C'était cool. J'avais envie de manger avec les béquilles en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, écoute, quelqu'un me prend un raccourci, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Wesh, d'un coup, il fait jour. J'ai pris... J'ai passé 5 minutes dans la maison, là. D'un coup, il fait jour, quoi. Super. Bah, d'un côté, ça me dérange pas parce que je vois mieux. Où est-ce que je suis ? Alors, c'est glauque, mais c'est beau. Rires Sous-titrage Société Radio-Canada